Salut salut, bienvenue dans ce Let's Core 5. Dans cet épisode, on va composer une musique avec une ambiance bien précise, une ambiance merveilleuse, mystique, teintée de magie. L'idée, ça serait d'illustrer musicalement une scène que j'ai à peu près en tête, ça serait une scène un peu de film, d'aventure, où on aurait un groupe de héros qui s'aventurerait dans un endroit un peu mystérieux, genre un temple et tout. Alors, au début de la musique, il se passerait pas grand chose, ça resterait calme, mais mystérieux, puisque l'endroit où les héros arrivent est vide, il calme. Et puis après, mon idée, ça serait qu'il se passe un truc, genre qu'il y ait une apparition, un truc grandiose, ou alors une porte qui s'ouvre et qui dévoile des mystères, j'en sais rien, enfin bref, on s'en fout, et donc du coup, l'idée, ça serait que la musique accompagne ça, et donc qu'elle soit plus présente, plus imposante. Alors, on y est, j'ai commencé à composer l'orchestre. On veut une ambiance mystérieuse, donc avec des instruments assez légers. On va garder la base de la section de cordes, c'est pour ça que j'ai fait premier, second violon, alti, violoncée, les contrebasses. Bon, c'est la base, évidemment, donc on va s'en servir. Le plus gros cliché, c'est un peu le but de l'émission, donc le plus gros cliché dans ce genre de musique, c'est du glock, du glockenspiel, c'est un instrument à percussion, j'en ai déjà parlé assez souvent, ça ressemble à un xylophone, sauf que c'est en métal, et c'est des petites notes assez aigües qu'on peut faire avec. Une harpe, ça aussi, c'est la base, c'est le cliché de base, et puis la flûte, c'est un instrument léger. Alors, dites-vous qu'on pourrait utiliser un orchestre complet, là, il est loin d'être complet, mais genre tellement loin, c'est juste que là, dans l'headscore, j'ai envie de faire un truc assez épuré niveau composition, quelque chose qui pourrait servir de base à une orchestration plus fournie. Et l'autre élément principal, c'est ici, c'est les chœurs. Alors, soprano-alto, ça correspond à deux voix de chœur, féminin en général, les sopranos sont les plus aigus, et les altos sont de tessiture un peu inférieure. Bon, alors, on veut une ambiance calme au début, c'est pour ça que, dans un premier temps, je vais peut-être pas utiliser de contrebasse. Une note, enfin, des notes très graves, ça va être perçu comme quelque chose de trop oppressant pour l'idée que j'ai ici. Là, j'aimerais une musique qui soit pas effrayante du tout, c'est calme, mais c'est pas angoissant comme ambiance. Voilà, juste une petite tierce mineure, comme ça, aiguë, ça va bien le faire. Alors, je vais les faire jouer en très mollo. Les musiciens vont agiter l'archet comme ça, sur la note, ça fait un mouvement de tremblement comme ça. C'est assez efficace pour exprimer une ambiance incertaine, en fait. Bon, ouais, le tempo est trop trop lent, c'est énervant. Donc, on va le bouger un peu à 100, on va voir ce que ça donne. Ok, bon, voilà. Donc, on va poser l'ambiance, donc on va remettre la même chose. Ici, du coup, vu que les altis sont apparus entre-temps, on va les faire jouer l'accord de ré mineur complet, du coup, en troisième mesure. Tout en très mollo, on est des ouf. J'aime pas la position de l'accord, donc on va changer ça. Ce qui est marrant, c'est que là, les sons sont dégueulasses, ça ressemble à rien, mais je vous jure qu'à la fin, ça va être cool. Mais là, franchement, c'est moche. Ah non, non, vous ne spoilez pas, vous verrez à la fin. Regardez tout le processus, c'est franchement intéressant. Allez. Donc ça, c'était le premier enchaînement harmonique que j'avais en tête, c'est-à-dire ré mineur. Bon, là, on a juste l'intervalle de tierce mineur, on n'a pas tout l'accord. Et puis ré augmenté, ici. Puis on revient sur le ré mineur, ré augmenté. Alors pourquoi augmenter ? En fait, c'est un accord constitué d'une tierce majeure et puis d'une quinte augmentée. Voilà, c'est-à-dire une tierce majeure entre les deux premières notes et puis une quinte augmentée entre la première note de l'accord et la dernière, la troisième. Et cet accord augmenté sonne vraiment mystérieux, de base. C'est inhabituel, puisque la quinte augmentée, ce n'est pas une note qui est dans notre gamme habituelle, ni majeure ni mineure. Donc, si inhabituel, ça sonne mystérieux. Voilà, donc c'est parfait pour notre ambiance. Ça, c'est de l'explication, mon gars. Bon, on va faire entrer le violoncelle petit à petit, puisque l'idée, c'est que petit à petit, les héros, enfin, j'en sais rien, les gens, là, ils découvrent petit à petit le lieu. Et donc, ça monte un peu en... Alors, pas tension, mais en enjeu, quoi. Donc, on va illustrer ça en musique en ajoutant petit à petit des instruments. Donc, évidemment, le violoncelle, on fait partie. Bon, je vais peut-être effacer les trémolos à partir de cette mesure 5. Ou pas, je sais pas, je verrai ça en production, on verra. On établit juste, en tout cas, les notes. La façon de faire jouer chaque note, tout ça, bon, ça sera réglé en détail après. Ok. Vous remarquez qu'en fait, cet accord, c'est un accord de Si mineur, tout simplement. Il est très proche de l'accord de Ré augmenté, mais il diffère d'une note seulement. C'est cette note-là, c'est un Si, alors qu'avant, on avait un La dièse. Donc, ces deux notes qui sont très proches, elles sont espacées juste d'un demi-ton. Donc, on a juste bougé celle-là, en fait. Et on a un accord de Si mineur, ce qui change la couleur de l'enchaînement. Donc, ça nous permet d'étirer un peu notre ambiance. La mélodie, on va la faire jouer par les violons, et puis, je pense que je vais la faire doubler par la flûte pour adoucir le son des violons, en fait. Un petit rythme un peu déstructuré avec ces croches pointées qui vont faire trois quarts de temps chacune, du coup. Ce qui fait qu'elles ne sont pas sur les temps. Bon, c'est pas mal, il faut vraiment se rendre compte, parce que les sons n'aident pas à la compréhension musicale, je vous le dis. Voilà, donc j'ai dit doubler par la flûte, tac. Belle progression harmonique. On réarrange l'accord. Belle accord majeur. Même principe, un accord surprenant par rapport à ce qu'on aurait si on se tenait à notre tonalité. Et donc voilà, on est pas mal. Cet accord-là, c'est Sol majeur. Normalement, il serait mineur, puisque le Sol, c'est la quatrième note de notre gamme, c'est le quatrième degré. Donc l'accord porté par ce quatrième degré-là, il devrait être mineur dans notre mode mineur. Sauf qu'ici, il est majeur. Et donc du coup, ça rend cet enchaînement beaucoup plus lumineux. C'est parfait pour notre ambiance. Que du majeur. C'est parfaitement merveilleux. Donc là, l'idée, c'est qu'on arrive sur le truc un peu merveilleux qui se passe. On va répéter les accords qu'on a ici. Deux, trois fois. Donc voilà, on va les alterner. Et puis, on va faire rentrer les cœurs en jeu. Et c'est surtout ça qui va donner ce grandiose. On y va. Alors hop, je refais les accords vite fait. Les voix vont faire l'accord en arpège. Ça va être pas mal. Peut-être descendant. Ou montant, je sais pas. Heureusement que vous êtes là. Oui, les sopranos peuvent chanter à cette hauteur, il me semble. On va faire une fin un peu simple. On va retomber sur notre accord, donc, Ré. Puisque notre tonalité, je rappelle, c'est Ré mineur. Je sais pas si je l'avais dit. Du coup, on va terminer le morceau. Vu que maintenant, on a bien négé le morceau comme il fallait, puisqu'on a découvert un truc vraiment magique qui s'est produit, on va finir sur un accord majeur. Donc, Ré majeur et non pas Ré mineur. Et puis, on va finir par une belle note bien grave. Que des Rés. Voilà. Ça fait ça. Ça fait ça. Que des Rés. Un bel unisson. Je fais pas ça souvent. Mais là, il faut reconnaître que c'est assez efficace. Alors, pour faire un effet un peu genre vraiment fin de film et tout, alors que bon, c'est pas censé être une fin de film du tout, mais histoire de conclure le morceau, même s'il est tout court, et bien, un roulement de timbales bien vénère. Donc, il va falloir mettre des timbales. Ce que je fais tout de suite. Petite timbale. C'est un trémolo de timbales, en fait. Ça fait un beau crescendo. Évidemment, on va mettre de la harpe à ce moment-là. C'est un glissendo de harpe. Donc, on va agrémenter maintenant, c'est l'étape finale. On va agrémenter de tout ce qu'on avait ici, le glock et les harpes, en fait, c'est tout. Pour la partie finale, je décroche. Voilà. On va faire jouer un enchaînement d'intervalles à la harpe qui correspond, en fait, à notre accord. Voilà. Histoire de compléter et de rendre un peu le truc plus rythmique. La partie chiante ! Si on écoute ce que fait juste la harpe. Donc, c'est complètement la même harmonie que chaque mesure. Ce qu'on peut faire, c'est faire jouer des noirs sur la note de basse à la main gauche de la harpe. Alors, j'ai une petite idée. Bon, j'ai une petite idée, je suis compositeur, voilà. Un truc un peu nul, mais histoire de rajouter un peu de patate, on va mettre deux, trois notes au timbal. Je vais utiliser des chimes aussi, des instruments à percussion, c'est un accessoire de percussion. C'est plein d'espèces de petites barres de fer, vous avez sûrement déjà vu ça, qui sont de plus en plus petites, et on passe à un petit bâton de métal aussi dessus, c'est plutôt sympa, et ça se voit partout dans ce genre de musique. Donc là, je n'en ai pas ici, mais j'en ajouterai, on va dire, en post-prod, lol. Voilà, la dernière chose qu'on n'a pas mis, c'est la contrebasse, qui va rentrer en jeu, évidemment, pour gonfler un peu tout ça, et puis ajouter de la basse, puisque maintenant, c'est le moment décisif, donc évidemment, on veut un truc bien puissant, avec tout de la puissance orchestrale. On va bien asseoir le sol dans le grave, quand on sera sur les mesures en sol, majeur. Et là, on est bien. Je n'ai pas trop fait écouter l'ensemble, on va voir ce que ça donne maintenant entièrement. J'ai rajouté une autre note de timbal, ici. Parce que voilà. Voilà, donc le morceau est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. C'était d'ailleurs pas mal technique, celui-là. Voilà, donc comme d'habitude, je vous laisse avec le morceau final. Là, il y a les sons dégueulasses, donc là, je vais le faire jouer par des sons virtuels de bien meilleure qualité, comme d'habitude. Ça va mieux sonner, évidemment. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Je compte là-dessus, n'est-ce pas ? C'est important que je sache si ça vous plaît, c'est la base. Donc voilà, gros bisous, et à bientôt, j'espère. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.